Musique Donc ma tâche n'est pas très facile parce qu'en 40 minutes je vais devoir essayer de vous expliquer comment on fait un dépistage et puis un diagnostic d'ETSA en ayant en tête cette brillante intervention du professeur Gordjeff qui nous a un petit peu posé plein de questions. On va essayer de se recentrer sur ce qu'on sait actuellement dans la pratique et sur les outils qu'on peut utiliser nous en tant que psychologue. Donc moi ma présentation, je revendique vraiment l'évaluation comme un acte de soin. Parfois on a dans des services des questionnements, des divergences. Oui mais on n'a pas suffisamment de moyens, on n'a pas de temps pour faire d'évaluation. On doit privilégier la prise en charge. Je crois que dans la situation, dans le cadre de l'autisme, si on ne fait pas d'évaluation au préalable, une évaluation fonctionnelle, on a bien précisé ça ce matin. Donc comment fonctionne le sujet, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses ressources. Je trouve qu'il est difficile après de mettre en place une prise en charge qui va lui être adaptée et qui va lui être bénéfique. Donc l'évaluation elle est nécessaire à tout début de prise en charge et il va falloir refaire des évaluations tout au cours de l'évolution du sujet pour réajuster systématiquement ses prises en charge et être au plus près de qui il est et de ses besoins. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on fait une évaluation ? Juste des évidences, apaiser les questionnements des parents. Voilà, on a des parents qui font des errances diagnostiques très importantes. On a vu qu'il était très important de prendre le plus précocement possible en charge les enfants qui vont présenter ce trouble neurodéveloppemental qu'est l'autisme. et on va essayer, voilà, de l'évaluation, elle va nous permettre d'être au plus près de l'enfant, pas juste, voilà, de faire une hypothèse en écoutant les parents ou en le voyant, voilà, en salle d'attente, en disant, moi, je pense qu'il est dans le spectre. On va essayer de comprendre où est-ce qu'il en est de son développement et puis prévenir des comorbidités et puis, voilà, et de manière assez terre à terre, il n'y a que l'évaluation qui permet aux parents, voilà, d'ouvrir des droits au niveau de la prise en charge et du coup, voilà, c'est aussi important pour eux. On sait que dans les structures, voilà, publiques, il y a encore beaucoup de listes d'attente et donc, on va, il y a des parents qui vont devoir s'orienter vers des prises en charge en libéral et il leur faut aussi, voilà, il faut pouvoir aussi soutenir le dossier à la MDPH. Donc, un petit rappel, voilà, sur les recommandations qui étaient faites en 2005 par la HAS. Donc, à quoi ça sert une évaluation psychologique à visée diagnostique ? Parce qu'on peut aussi, voilà, poser des diagnostics psychologiques. Voilà, c'est de définir, d'ajuster les interventions et donc, la démarche de diagnostic, c'est avant tout, voilà, une démarche, une évaluation fonctionnelle des troubles et des capacités qui va permettre de créer le projet personnalisé d'intervention en collaboration avec la famille. Actuellement, en France, la moyenne, je crois qu'elle est encore à 6 ans du diagnostic. Donc, on est, on est assez, ça peut paraître tôt, mais en fait, c'est assez tard quand on sait que maintenant, on peut faire des interventions, voilà, à partir de 12, 18 mois, des interventions préventives et on sait à quel point, voilà, on aura des interventions cet après-midi qui nous montreront l'impact, voilà, de ces prises en charge. Donc, on va essayer, voilà, dans les années à venir de faire mieux et je pense que les psychologues, on leur part belle dans ce, voilà, dans cette réduction du temps d'attente d'un diagnostic. Juste un petit rappel, bon, voilà, j'ai repris, j'ai repris un peu, voilà, bon, là, c'est la triade, c'est un peu obsolète maintenant avec le DSM-5, on ne devrait plus parler de ça. Normalement, relations sociales et communication sociale sont mises ensemble, mais voilà, j'ai préféré vous remettre un petit peu, voilà, ces quatre domaines qu'on va essayer d'évaluer chez l'enfant. Donc, l'interaction sociale, la communication sociale, les intérêts restreints répétitifs et puis les particularités sensorielles. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard, là, dans l'intervention. Ce qui est important d'avoir en tête quand on va faire l'évaluation, c'est qu'on n'est pas dans, ce n'est pas une altération quantitative, d'accord ? On n'est pas face à des enfants qui ne font, voilà, qui sont timides ou des enfants qui sont mutiques, voilà, on est dans une particularité, voilà, une altération qu'on dit qualitative, voilà, des outils d'interaction. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on va rechercher comme indice. Juste une petite diapo avant de, voilà, pour rappeler, voilà, cette hétérogénéité du développement intellectuel. Très souvent, voilà, si on utilise des GCL de Wexler chez des enfants, dans un bilan, ça va être peu concluant, c'est-à-dire que ça va être peu informatif. Donc, il va falloir qu'on adapte les outils qu'on va utiliser avec ces enfants. Il y avait Fonbonne qui disait, donc c'était il y a un petit peu de temps, sur son étude épidémiologique, que dans 70% des cas, les enfants avec un trouble du spectre autistique avaient un retard, voilà, intellectuel. C'est vraiment important avant 6 ans de parler de retard de développement. On a bien vu que la difficulté de l'enfant à être, voilà, dans l'interaction, dans l'imitation, va l'empêcher d'avoir certaines expériences développementales. Et il peut y avoir un retard de développement, mais si on lui repropose des situations des situations d'apprentissage, en fait, ce n'est pas un enfant qui est déficient, voilà, c'est juste qu'il s'est intéressé peut-être à d'autres choses ou qu'il n'avait pas d'intérêt à s'intéresser à faire une tour de cube. Et puis, en fait, si on lui montre comment faire, en fait, il sait le faire, d'accord ? Donc, chez les enfants avec un trouble du spectre autistique, il est vraiment important de s'intéresser au score spécifique des différents domaines, d'accord ? Et pas, on n'est pas dans un, pas s'intéresser à un QI global ou pas s'intéresser à un âge de développement global. C'est assez peu pertinent, en fait, au niveau de la compréhension de la personne. Juste pour, voilà, un petit résumé de ce qui a été dit tout à l'heure, voilà, c'est important d'avoir en tête qu'on est dans un style cognitif, voilà, dans une façon de percevoir le monde qui va être atypique. Et quand on va rencontrer le sujet, quand on va, voilà, lui proposer certaines situations d'évaluation, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il perçoit le monde, quelles sont, voilà, quelles sont ses difficultés par rapport à une norme développementale, mais aussi quels sont ses atouts, parce que ça va nous permettre, déjà, de transmettre aussi aux parents, de leur expliquer, bon, ben voilà, voilà, en fait, comment fonctionne votre enfant, parce qu'il y a des parents qui vont être très fins dans la compréhension de leur enfant et qui vont déjà avoir compris, voilà, la manière de fonctionner de leur enfant et d'autres qui vont être très démunis et il va falloir, voilà, qu'on leur explique comment, voilà, comment l'enfant fonctionne. J'essaie de ralentir mon... Je sais que j'ai vite. Ce qui est important aussi d'avoir en tête quand on va faire l'évaluation et quand on va transmettre les résultats de notre évaluation aux parents et puis au sujet, c'est les facteurs d'évolution, voilà, les facteurs d'évolution et des TSA, on sait que, ben, qu'est-ce qui va être un facteur prédictif ? C'est l'intensité de la symptomatologie, c'est le niveau intellectuel, d'accord, c'est-à-dire qu'un enfant qui va cumuler un trouble du spectre autistique avec une déficience intellectuelle, on sait que c'est un facteur, voilà, prédictif de difficulté développementale. On sait aussi que plus on va mettre précocement des prises en charge et mieux le développement va reprendre et plus on va individualiser la prise en charge et en ayant compris au mieux le fonctionnement de l'enfant et meilleur, l'enfant va s'en saisir. Donc, la question du dépistage, voilà, juste une petite diapo pour vous, voilà, qui illustre, voilà, plus on laisse un enfant, voilà, un enfant avec un trouble du spectre autistique sans sollicitation et plus ça va être difficile de revenir le chercher. d'où l'importance de la précocité, de l'évaluation et puis du dépistage. Donc, le dépistage. Donc là, je vais aborder la question du niveau, voilà, ce qu'on appelle le niveau 1, plutôt vraiment chez les tout-petits, les enfants, voilà, qui ont moins de 3 ans mais bien évidemment, on peut rencontrer en première intention, voilà, un psychologue en première intention, un enfant avec une suspicion d'autisme qui a plus de 3 ans, voilà, mais on ne va pas utiliser les mêmes outils. Voilà, donc le troisième plan autiste, voilà, niveau 1, dépistage, niveau 2, diagnostic simple et niveau 3, diagnostic complexe, donc soit avec des comorbidités ou avec une question d'un diagnostic différentiel. Donc là, je reprends rapidement, avant, dans la première année, il y a très peu de marqueurs qui sont pertinents, il n'y a pas d'outils de dépistage non plus qui soient pertinents actuellement et c'est important d'avoir en tête qu'on a deux sous-groupes développementaux, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont décrire et on va observer dès les premiers mois de vie des difficultés dans le développement social et puis il y a des parents et des observations qu'on fait d'enfants qui ne présentent a priori pas de difficultés au niveau social et il y a une rupture vers, voilà, 18-24 mois, du, voilà, le babillage qui s'arrête voilà, l'intérêt pour les autres qui diminue donc il n'y a, voilà, il n'y a pas une trajectoire encore une fois à la développementale type. La deuxième année vers, voilà, à partir de 12 mois, qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qui peut nous alerter si on voit des petits ? Ça va être l'absence de babillage, l'absence de pointage, donc plutôt le pointage, le pointage déclaratif, donc, t'as vu, il y a un avion dans le ciel, voilà, pas le pointage impératif donne-moi l'avion, là, ce pointage-là déclaratif qui est en fait un pointage de partage de plaisir, d'accord ? L'enfant, voilà, les petits, très tôt, voilà, juste par plaisir, ils vont pointer des choses au loin pour partager leur intérêt avec leurs proches et là, on s'aperçoit que c'est des enfants qui ne pointent pas pour partager ou qui ne montrent pas, ils sont dans le parc, ils voient un caillou et ils le montrent à leurs parents pour, voilà, ça les enfants au développement social typique, ils vont le faire vers 12-18 mois. On s'aperçoit souvent qu'il y a un retard de développement du langage, on verra que ce retard de développement du langage, il est en fait lié à des difficultés de communication, c'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas forcément le sens, enfin voilà, la nécessité d'une communication verbale et ne développe pas le langage ou va le développer de manière atypique avec des écolalies différées, avec des néologismes, donc en fait, un langage qui va être plutôt centré sur lui, c'est-à-dire un langage pour lui-même. Il y a d'autres manifestations qu'on repère mais qui ne sont pas spécifiques, donc l'hyper ou l'hyposensibilité, un niveau d'activité atypique, des colères intenses, un trouble du sommeil, des troubles de l'alimentation. À 18 mois, on peut faire passer un outil qui s'appelle la chat ou la Mchat qui est assez simple d'utilisation, donc vous verrez dans la bibliographie qu'on vous a donnée, on a mis les références de tous les tests et le lien, par exemple, internet pour se procurer gratuitement la Mchat qui est libre d'accès. Donc la Mchat, c'est assez rapide à faire passer, c'est un dépistage assez simple et on va poser certaines questions aux parents, donc on a neuf questions qu'on pose sur les intérêts de leur enfant, sa manière d'être en lien avec eux, l'intérêt qu'il a pour les jeux de faire semblant et puis, en tant que professionnel, on va passer cinq petites, voilà, on va faire cinq petits jeux avec lui pour observer en réel ses capacités. Dans les questions des parents, on va observer deux choses, principalement, on va voir si à 18 mois les parents peuvent nous rapporter qu'ils ont observé ou pas que leur enfant commence à s'intéresser aux jeux de faire semblant, boire avec une petite tasse, faire semblant de manger avec une cuillère qui est vide ou voilà, prendre une cuillère pour donner à manger à sa peluche et est-ce que l'enfant pointe pour partager un intérêt, d'accord ? Donc pointe pas pour demander un gâteau qui est sur la table mais pointe, voilà, pour interpeller son parent vers quelque chose qui semble intéressant pour lui, une recherche de partage. Si la réponse est non à ces deux questions, voilà, on va s'avancer vers un risque de trouble du spectre autistique. Ensuite, en tant que professionnel, on propose cinq petites situations. Donc voilà, déjà on regarde est-ce que l'enfant il nous regarde dans les yeux ? Donc c'est important de comprendre qu'un enfant qui a un risque de trouble du spectre autistique il peut tout à fait nous regarder dans les yeux à certains moments mais ce qu'on va chercher en fait c'est la multimodalité de la communication c'est-à-dire le fait que l'enfant il coordonne l'utilisation du contact visuel avec un geste social ou avec un mot, d'accord ? c'est-à-dire que très tôt les enfants ils vont mettre le paquet pour nous interpeller quand ils vont pointer quelque part ils vont toujours chercher à nous regarder ou à dire un mot et là on voit que c'est des enfants oui, ils peuvent tout à fait à un moment donné coordonner leur regard vers nous mais que s'ils pointent quelque chose pour l'avoir s'ils pointent un gâteau sur la table pour l'avoir ils vont être en difficulté pour coordonner son regard pour vérifier en fait qu'on a bien compris leur intention. on va regarder aussi nous-mêmes en tant que clinicien on va pointer du doigt on va mettre dans son cabinet des jouets en hauteur par exemple des voitures cars des poupées charlotte aux fraises des choses que les enfants peuvent aimer puis on va les pointer et on va voir si l'enfant est capable de suivre la direction de notre pointage on va lui proposer un petit jeu de faire semblant avec une tasse on va voir s'il y répond on va lui poser des questions aussi montre-moi la lumière montre-moi maman montre-moi Flash McQueen on va voir s'il utilise le pointage et puis on va faire un petit tour de cube avec lui et là on va regarder donc on va regarder trois trois items et si voilà s'il ne parvient pas à suivre le pointage à rentrer dans le jeu de faire semblant et à initier le pointage le pointage déclaratif on va commencer voilà encore plus à s'avancer vers une suspicion de trouble du spectre autistique voilà juste on regarde les cinq les cinq items si l'enfant échoue à ses cinq items il y a un risque d'autisme qui est élevé et si il échoue les items voilà les items A7 et B4 on est dans un risque moyen donc maintenant qu'est-ce qu'on fait voilà on a ce petit enfant de 18 mois en consultation et ses parents qui s'inquiètent la plupart du temps qu'est-ce qu'on va faire alors il peut être intéressant on peut aussi voilà on a vu que c'était que les troubles du spectre autistique étaient voilà neurodéveloppementales on peut essayer de voir aussi avec les parents en les interrogeant en proposant par exemple des questionnaires de développement comme l'IDE par exemple qui est libre d'accès vous le verrez dans la bibliographie ou la Vineland 2 qui sont des questionnaires qui sont proposés aux parents c'est les parents qui les remplissent donc il y a forcément des biais dans la cotation mais qui permettent en fait d'apprécier le développement global voilà socio-adaptatif de l'enfant donc on va voir par domaine le langage la motricité la socialisation l'autonomie ça va nous donner voilà des âges de développement et on peut voir déjà est-ce que l'enfant en fait est-ce que son niveau de développement social est beaucoup plus en décalage que son niveau voilà de développement voilà langagier ou voilà intellectuel est-ce que déjà il y a quelque chose qui se décale ou est-ce qu'on est face à un enfant qui a une difficulté développementale homogène par exemple d'accord quoi qu'il en soit on peut déjà parler utiliser le terme de suspicion de troubles du développement et on va soutenir les parents dans l'intérêt d'approfondir l'hypothèse donc on va évoquer ou on va programmer voilà s'il y a un médecin voilà dans l'équipe ou si on a voilà en libéral si on connaît on est en lien avec des médecins des pédiatres on va on va proposer voilà des examens complémentaires on va vérifier l'ouïe on va vérifier la vue et puis on va on va essayer d'orienter l'enfant on va on va creuser un petit peu on va chercher dans son réseau voilà une équipe qui serait une équipe de niveau 2 d'accord donc des CMP des CAMS des libéraux qui seraient éventuellement spécialisés spécialisés dans cette évaluation là ou des unités de dépistage précoce donc ça on peut se renseigner auprès des pareil dans la bibliographie on vous a mis le lien on peut se renseigner auprès des CRA donc des centres ressources autisme il y en a un dans chaque dans chaque dans chaque région de France et donc pour savoir voilà où est l'unité de dépistage précoce la plus proche par exemple il y en a une il y a Préval dans les Yvelines à Versailles il y en a une autre il y en a une autre à Paris donc voilà donc on va orienter l'enfant et puis quoi qu'il en voilà on va essayer de suivre de suivre quand même cet enfant de loin en loin avec des consultations pour être sûr qu'il n'est pas parti voilà dans la dans la jungle voilà qu'on soit sûr que les parents soient allés au bout de cette de cette démarche de dépistage donc on est dans du dépistage on est on parle de suspicion voilà on accompagne les parents et on n'est pas voilà on n'est pas dans l'attentisme on n'essaie pas de se dire bon bon c'est peut-être un petit décalage voilà quand on utilise la chat elle est quand même assez bien elle est assez bien assez bien faite on a quand même de fortes chances de s'orienter vers une difficulté dans le développement de l'enfant d'accord pour l'instant on ne sait pas lequel c'est est-ce que c'était vraiment un trouble du spectre autistique ou un retard de développement ou peut-être un futur trouble voilà trouble du langage des choses comme ça voilà en tout cas il ne faut pas être dans l'attentisme il faut éviter l'errance des familles et les accompagner voilà vers une évaluation donc l'évaluation donc l'évaluation par le psychologue on a bien vu elle est fonctionnelle d'accord et on va essayer d'être au plus près voilà de l'enfant de la personne donc là je parle on va parler de l'enfant de l'enfant et puis du jeune adolescent voilà qui sait ce vivien et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'aider donc les recommandations pour l'évaluation qu'est-ce qu'elles sont c'est une anamnèse détaillée d'accord qui va reprendre précisément auprès des parents le développement social communicationnel comportemental donc on peut se créer une grille d'anamnèse très détaillée c'est possible on peut utiliser aussi je vais vous présenter la grille d'anamnèse de la dire par exemple qui est extrêmement détaillée on va faire une observation structurée des capacités relationnelles et communicationnelles de l'enfant d'accord on va voir les outils qu'on peut utiliser pour ça on va aussi évaluer voilà le développement cognitif langagier moteur voilà des conditions sociales théorie de l'esprit entre autres avec le peu d'outils qu'on a et puis voilà et puis on va on va aussi orienter voilà vers des médecins qui vont faire des examens neuropédiatriques complémentaires ça c'est les recommandations donc nous en tant que psychologue qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut utiliser donc le niveau 2 voilà juste je reprends c'est les CAMS les CMP voilà ce qui est important alors on peut on peut faire en libéral on peut faire une évaluation fonctionnelle mais c'est intéressant si on est en libéral d'être en lien avec d'autres professionnels qui vont pouvoir aussi faire des évaluations complémentaires la plupart du temps les évaluations elles vont se faire au sein d'une équipe et il est très important de s'organiser voilà dans la pluralité pour pouvoir être plusieurs à observer l'enfant et pour pouvoir discuter voilà et puis voilà discuter éventuellement est-ce qu'on a tous vu les mêmes difficultés face à certaines tâches on va aussi voilà voir est-ce que les difficultés elles sont elles sont elles sont durables dans le temps c'est-à-dire est-ce que les parents voilà ce qui nous rapporte est-ce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on observe nous dans la rencontre du sujet et c'est important de pouvoir se dire qu'on est on est assez libre de s'organiser comme on le souhaite c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière particulière de faire une évaluation diagnostique en équipe d'accord on peut on peut réfléchir en équipe voilà solliciter des collègues qui seraient intéressés pour que on fasse quelque chose de voilà à plusieurs au sein de notre CMP au sein de notre CAMS voilà et voilà on peut faire il y a des expériences de CMP qui vont faire des groupes diagnostiques par exemple donc plusieurs professionnels dont un psychologue qui vont rencontrer voilà soit un groupe d'enfants ou être à plusieurs pour rencontrer un seul enfant d'autres qui vont faire des évaluations plutôt à l'aveugle entre guillemets c'est-à-dire il y a un professionnel qui rencontre les parents et puis un autre qui va rencontrer l'enfant sans avoir connaissance par exemple de l'anamnèse voilà et après ils vont ils vont mettre leurs observations en commun c'est important que voilà de discuter en équipe et de trouver un fonctionnement qui nous convient c'est comme c'est un acte de soins on va essayer de chercher des outils spécifiques c'est important de se dire aussi parfois j'ai des collègues qui me disent oui mais ça coûte hyper cher on n'a pas les budgets on nous a coupé les budgets voilà on ne peut pas acheter la dire on ne peut pas acheter la dose tout le matériel de la dose ça coûte 1000 euros enfin on ne peut pas on ne peut pas cette année il y a des outils qui sont encore actuellement libres d'accès donc comme la CARS par exemple qui est au niveau de sa qui est moins sensible qui est moins aboutie que la dire ou la dose mais pour autant qui est quand même un outil qui va être recommandé et c'est important aussi de se dire qu'il y a beaucoup d'outils comme le PEP3 ou comme la dose par exemple où le matériel en fait on peut le trouver dans ses placards c'est à dire que c'est voilà des bulles de savon des baudruches des encastrements voilà et en fait on n'est parfois pas forcément obligé d'investir dans la mallette totale voilà on peut acheter le manuel et puis les feuilles de cotation et puis se construire sa petite mallette à petit budget je crois que c'est important de pouvoir le dire et tous les CRA tous les centres sources possèdent ces outils qu'on peut on peut donc aller on peut aller les voilà les découvrir et puis on peut aussi regarder dans les CRA des vidéos qui montrent comment est-ce qu'on se sert de ces outils-là voilà donc je crois qu'on peut commencer voilà en tant qu'équipe si on a si on a un projet voilà ou en tant que psychologue si on a le projet d'aller vers cette évaluation des troubles du spectre autistique on peut commencer à petit budget c'est possible et puis après voilà on investit dans des tests voilà un peu plus fin mais qui coûtent un peu plus cher donc le psychologue est libre du choix de ces outils donc bien évidemment on peut faire une voilà on peut grimper une montagne sans cordes on prend un peu plus de risques c'est juste pour dire que oui on peut faire une évaluation voilà comme ça à vue d'oeil des capacités d'interaction d'un enfant mais si on utilise des outils souvent on est quand même notre pensée est un petit peu plus structurée quels sont les outils voilà de diagnostic donc la CAR cela à dire la dose le CSP voilà on en a parlé tout à l'heure voilà pour la communication sociale pour tout ce qui est cognition sociale théorie de l'esprit en France on a encore quand même on a un manque on a un manque d'outils il y a la BAT donc Madame Plumet en parlait ce matin donc c'est l'équipe de Nader-Grobois qui a sorti une évaluation assez intéressante en image de la théorie de l'esprit pour les enfants de 3 à 6 ans il y a l'anepsie 2 les strange stories de AP voilà mais pas beaucoup de choses bien étalonnées on va évaluer les compétences cognitives il y a la BEX de Jean-Louis Abrien il y a le PEP3 de Schoppler qui a été repris par le SUSA la Mulen le K-ABC2 le WISC plutôt le WISC non-verbal on verra avec des enfants en petit les échelles de Wechsler ne sont pas très bien adaptées aux enfants qu'on rencontre et puis l'évaluation socio-adaptative de l'autonomie la Weinland 2 l'IDE je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise la CARS je vais juste vous montrer ce qui existe juste un petit rappel la CARS ce n'est ni des mises en situation ni des questions spécifiques c'est une échelle qu'on va remplir a posteriori c'est-à-dire quand on a rencontré l'enfant quand on l'a mis dans des situations des situations qu'on peut bien évidemment penser à l'avance pour savoir ce qu'on va rechercher donc c'est une échelle qui après va nous permettre de déterminer si les difficultés sont suffisamment importantes pour rentrer dans un trouble du spectre autistique donc on a 15 domaines qu'on évalue les relations sociales l'imitation la communication verbale les réponses auditives les modes d'exploration voilà et ces 15 domaines on va les coter soit tout seul soit en équipe de 1 à 4 en fonction de la sévérité 1 étant un comportement adapté à l'âge de l'enfant et 4 un comportement très atypique et ensuite voilà on a un seuil qui est à 30 si le score total est au-dessus de 30 on a de fortes chances d'être dans un trouble du spectre autistique si il est au-dessus de 38 on est dans voilà on est dans un trouble plutôt sévère la limite de la CARS c'est qu'elle surcote beaucoup des enfants qui ont une déficience intellectuelle voilà elle manque quand même de spécificité l'ADIRE donc l'ADIRE c'est un entretien semi-structuré qui dure de 1h à 2h30 donc c'est très long on va poser un nombre de questions très très précises aux parents sur le développement de leur enfant suivant les 3 domaines qu'on a vus voilà communication interaction comportement restreint et puis on va prendre en compte en particulier 93 de ces questions qu'on va coter voilà de 0 à 3 en fonction de l'atypicité de la réponse de l'enfant et là encore une fois on va avoir des seuils donc c'est à dire que c'est voilà dans l'autisme on a bien vu on prend en compte enfin on a mis une limite arbitraire c'est à dire que la nosographie on a décidé qu'à partir de tant de difficultés on était dans le champ de l'autisme donc là encore une fois on travaille avec des seuils c'est à dire que on peut être un peu en difficulté dans les interactions on peut être un peu timide on peut être voilà mais à partir d'une cumulation de difficultés voilà on va être au-dessus des seuils et on va rentrer dans le trouble du spectre autistique la dose c'est le pendant un petit peu clinique de la dire donc la dose c'est 30 à 45 minutes d'observation semi-structurée de l'enfant ou de l'adulte donc en fait il y a 5 modules des tout-petits donc le module toddler pour les petits-enfants voilà pour les enfants de 1 an jusqu'à des mises en situation interactionnelle d'enfants adultes et là ça va nous permettre encore une fois de côté des seuils juste une diapo rapide pour vous dire qu'il est très important de regarder de plusieurs côtés en même temps on va interviewer les parents on va observer l'enfant on va demander à des collègues orthos d'évaluer aussi le langage pour faire un diagnostic différentiel avec éventuellement des retards de langage ou des dysphasies les psychomotriciens les ergothérapeutes voilà tous ensemble on regarde on regarde l'enfant et on essaye de comprendre où est-ce qu'il en est comment est-ce qu'on fait alors pour évaluer la qualité des interactions sociales réciproques on interview les parents voilà avec des questions très précises et nous en tant que professionnels donc en tant que psychologues on va proposer à l'enfant des situations qui vont nous permettre d'observer comment est-ce qu'il est en interaction donc là c'est important de se dire qu'un des meilleurs outils qu'on a c'est nous-mêmes d'accord en tant que psychologue parce qu'on va être une personne dans cette question-là de rencontre d'intersubjectivité on va devoir se mouiller un petit peu et aller au contact de l'enfant lui proposer donc là je présente pour des enfants qui sont jeunes moins de 6 ans ou non verbaux on va présenter plein de petits jeux et puis on va voir voilà quelle est la qualité du contact visuel de l'enfant est-ce qu'il le coordonne voilà quand il nous fait une demande ou quand il nous demande voilà quand on le prend on fait un jeu on le prend dans les bras et on le fait tourner en l'air et on le repose par terre s'il a aimé comment est-ce qu'il vient nous demander qu'il voudrait encore est-ce qu'il cherche bien à coordonner son regard pour s'assurer qu'on le prend en compte est-ce qu'il dirige ses expressions faciales est-ce que par exemple voilà il est content il est content de voir des bulles est-ce qu'il se retourne vers nous rien que pour partager le fait qu'il est content est-ce qu'il répond à l'appel de son prénom est-ce qu'il arrive à pointer voilà est-ce que quel genre d'ouverture sociale il nous fait c'est-à-dire qu'on a des moments où on est intensément pris dans l'interaction avec lui et puis des moments où on se retire d'accord où on arrête d'interagir et on voit on voit comment l'enfant voilà est-ce que l'enfant ça ne lui fait ni chaud ni froid qu'on ne soit plus dans l'interaction ou est-ce qu'au contraire il est assez désarcené et il cherche à venir nous re-solliciter pour faire un jeu qu'on aurait fait avec lui en début de rencontre pour évaluer donc la communication sociale donc non-verbale avant tout on interview les parents d'un côté et puis nous on propose des situations à l'enfant donc c'est des situations encore une fois voilà c'est pas c'est pas c'est pas des outils qui sont standardisés ça marche c'est pas des outils standardisés voilà des bulles des baudruches des voilà on bloque on fait un petit jeu on lui propose un petit jeu d'encastrement et puis on bloque on bloque voilà un orifice voilà comment est-ce qu'il réagit comment est-ce qu'il nous demande de retirer notre main on observe est-ce qu'il y a des écolalies différées d'accord pas des écolalies immédiates qui sont pas qu'on peut retrouver dans des retards de développement ou dans le développement ordinaire est-ce qu'il y a des écolalies différées est-ce qu'il utilise notre corps pour communiquer est-ce qu'il utilise notre main pour faire quelque chose et puis on va aussi évaluer le niveau de langage donc soit nous en tant que psychologue avec les outils qu'on a ou une collègue orthophoniste qui va faire un bilan orthophonique qu'est-ce qu'on observe voilà dans le traitement dans tout ce qui est comportement répétitif on va proposer aussi des temps de jeu libre on propose des caisses des caisses avec voilà des jeux des jeux symboliques des jeux des jeux sensoriels qu'on aurait trouvé chez Optoise enfin voilà des jeux qui ne servent à rien des tubes de sopalin par exemple voilà qu'est-ce qui souvent un tube de sopalin on le met dans une boîte de jeux un enfant typique il va nous demander qu'est-ce que ça fait là d'accord il va nous regarder voilà comment est-ce que l'enfant réagit à tout ça et puis on va essayer de compléter aussi cette observation par le profil sensoriel de Dunn alors c'est un c'est un questionnaire qui est plutôt utilisé par les psychomotriciens d'accord c'est un questionnaire qu'on fait passer aux parents et qui va nous permettre un peu de comprendre voilà les modalités de réaction de l'enfant aux stimuli sensoriels et moi je trouve que c'est important d'y être sensibilisé en tant que psychologue parce que ça ça complète vraiment vraiment bien la compréhension globale du fonctionnement de l'enfant voilà on peut utiliser voilà j'essaie d'être rapide mais vous aurez vous aurez mon mon diaporama on peut utiliser des outils comme le PEP3 d'accord pour un âge de développement maximal jusqu'à 5 ans le K-ABC voilà que vous connaissez sûrement avec des supports qui sont visuels ou le WISC non-verbal qui est assez intéressant puisqu'on va avoir toutes les consignes toutes les consignes qui sont retranscrites en pictogramme on peut aussi utiliser la BEX la MULEN le DIR en tout cas on ajuste on ajuste on ajuste les outils et puis on peut se spécialiser voilà on peut être on peut avoir une affinité avec le PEP3 et puis pas avec la BEX enfin voilà en tant que psychologue après on va chercher un outil qu'on apprécie qui va nous permettre d'évaluer le développement pluriel de l'enfant pour les enfants plus âgés qu'est-ce qu'on va faire encore une fois on va se mouiller on va instaurer une conversation réciproque on va parler de soi d'accord donc on va on va potentiellement s'inventer des vies dire ah bah oui moi j'avais un bateau Playmobil quand j'étais petite voilà moi j'aimais bien le Tyrannosaurus Rex bon comment est-ce que l'enfant réagit comment est-ce qu'il a envie d'en savoir plus ou est-ce que ça fait la patate chaude ça semble pas tellement l'intéresser on va lui poser des questions voilà sur l'amitié ses amis qu'est-ce qui se représente des relations amoureuses est-ce que parfois il a un sentiment de solitude voilà rien de standardisé d'accord juste une appréciation un petit peu de la manière dont il a de se représenter les interactions on peut utiliser aussi voilà le peu le peu d'outils qu'on a pour évaluer la théorie de l'esprit et puis on va systématiquement faire au moins les matrices et les similitudes voilà pour voir le niveau de fonctionnement intellectuel et si on peut des petits éléments de l'anepsie qui pourront nous permettre de compléter notre observation là pour les personnes qui ne connaissent pas les items de l'anepsie 2 sur la théorie de l'esprit et les reconnaissances d'affect donc on a toute une partie en fait sur la théorie de l'esprit où on pose beaucoup de questions verbales là l'item que je vous ai mis c'est l'item contextuel qui a un support visuel mais malheureusement je trouve que voilà l'anepsie 2 parfois elle est un petit peu enfin c'est des histoires voilà qui sont parfois un peu longues et si on a un enfant qui a une mémoire narrative voilà fragile ou qui a des troubles de l'attention auditive peut-être qu'il va perdre des éléments ce ne sera pas une difficulté de théorie de l'esprit mais peut-être une difficulté d'attention en fait mais voilà donc on a des petites situations comme ça avec une petite Julie voilà et on montre des situations qu'est-ce qui se passe pour Julie et puis à ton avis quel visage elle fait donc là on a six petites situations comme ça et après on a on a on a un subtest de reconnaissance d'affect où on demande à l'enfant voilà qu'est-ce que ressent l'enfant du haut et puis à ton avis montre-moi l'enfant qui ressent comme lui donc là on est sur je trouve plus de la perception de la perception visuelle et il y a des enfants dans l'anepsie par exemple on ne pose pas la question qu'est-ce qui fait comme émotion cet enfant-là d'accord ce qui est un peu dommageable parce que parfois il y a des enfants qui sont très bons en appareillement d'images donc qui savent très bien appareiller les images mais qui ne vont pas savoir en fait l'émotion qui est faite par l'enfant donc on a fait on a rencontré l'enfant on a rencontré les parents et on s'aperçoit que voilà la qualité des interactions actuellement et dans le développement à 4-5 ans est altérée voilà et qu'il existe des comportements répétitifs stéréotypés un traitement sensoriel altéré donc on est voilà on peut on peut dire que les difficultés de l'enfant rentrent dans un trouble du spectre autistique et on va essayer d'en déterminer la sévérité actuelle donc avec la CARS voilà au-dessus de 30 ou au-dessus de 38 en fonction de la sévérité avec la DOS on va avoir des seuils qui vont nous permettre de faire des scores de comparaison pour dire à quel point l'enfant est en difficulté à quel point le spectre est élevé et avec la DIR c'est pareil on va avoir des seuils par niveau de langage qui vont nous permettre de situer l'enfant on va faire voilà juste on va établir ces niveaux de développement le niveau de développement de l'enfant par domaine actuellement et on va essayer de rechercher voilà ces points d'émergence c'est-à-dire les points sur lesquels on va devoir le soutenir avec le PEP3 par exemple c'est assez simple avec l'ABEX aussi donc voilà et plus ça c'est pour les enfants plus petits voilà juste rapidement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on transmet donc on se base le plus possible sur l'évaluation fonctionnelle d'accord donc on évite d'annoncer tout de suite aux parents dès qu'ils rentrent dans le bureau voilà c'est un trouble du spectre autistique voilà on va leur décrire notre démarche on va leur décrire ce qu'on a compris de leur enfant et ensuite on va leur dire bah voilà l'interaction sociale la communication sociale les intérêts restreints sont actuellement et depuis qu'il est plus petit altéré donc les difficultés de votre enfant rentrent dans un trouble du spectre autistique actuellement qu'est-ce qu'on va voilà on appuie sur le fait qu'on est sur une photographie actuelle puisqu'on a bien vu que c'est un trouble qui est développemental et si on met en place les bonnes prises en charge on va pouvoir soutenir l'enfant au mieux avant trois ans on parle de troubles du développement et on revoit les enfants voilà tous les six mois et puis en cas de doute on le dit aussi aux parents voilà on peut parler de troubles de développement à préciser et puis chercher à approfondir voilà un peu plus tard les fonctions exécutives dans un an ou voilà ou voir le développement du langage pour voir si on n'est pas dans un trouble spécifique du langage ou chez un enfant qu'aurait les deux parce qu'on peut aussi avoir plusieurs difficultés en même temps donc voilà on remet aussi un rapport écrit voilà je m'arrête là puisque voilà vous aurez la suite les quelques voilà merci applaudissements merci 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 merci